Bonsoir à toutes, on se retrouve pour une séance de webinaire sur la question de l'origine des panneaux photovoltaïques, qui est une question qui revient très régulièrement du côté des pays de la Loire et de Coates, à mesure qu'on fait des projets. Je vais commencer en quelques minutes par vous faire un peu un état de lieu de où est-ce qu'on en est au niveau de Coates, et puis ensuite rapidement je passerai la parole à Cédric, qui nous fera un peu un état de l'art de la filière et de la question justement de l'approvisionnement en matériel, puisqu'il a bossé chez un distributeur. Et puis en deuxième partie de Réunion, on passera la parole à Bertrand Delpeuch du projet Célouat, qui est un petit projet solaire au sol, ils se sont posé pas mal de questions aussi sur comment mener leur projet. Pour ce qui est de Coates, donc nous en Pays de la Loire, donc en deux mots Coates c'est l'outil auquel on recourt une vingtaine de collectifs sur les Pays de la Loire pour mutualiser leurs projets photovoltaïques citoyens, donc essentiellement des projets en toiture. Aujourd'hui il y en a 13 qui sont en exploitation, et l'exigence en fait qui est posée d'entrer par Coates, c'est d'avoir des panneaux photovoltaïques qui sont assemblés en France. Donc c'est quelque chose où on s'est toujours dit que c'était positif finalement d'avoir cette exigence-là. Alors on parle bien de l'assemblage, on parle pas de l'ensemble des composantes, mais on avait la chance d'avoir quelques entreprises qui assemblaient pas trop loin de Nantes. Et puis au fur et à mesure des projets, on s'aperçoit d'un côté que l'écart se creuse en termes de prix entre des panneaux asiatiques et des panneaux assemblés en France, et puis on avait aussi des questionnements de nos qualités, et ça nous amène parfois même à devoir se poser la question finalement, est-ce qu'on fait un projet avec des panneaux asiatiques, ou est-ce qu'on ne le fait pas ? Et donc on s'est dit bon il faut qu'on creuse cette question, il faut qu'on essaye de mieux comprendre quels sont les enjeux à la fois écologiques, mais aussi économiques et politiques derrière cette question de l'origine des panneaux photovoltaïques. Et donc l'origine de ce webinaire, elle est celle-ci, c'est qu'on avait des débats au sein du comité de pilotage de Coates, et puis on s'est dit finalement pour avoir un débat, il faut qu'on ait des billes et qu'on comprenne mieux le sujet. Et donc là c'est un peu le démarrage aussi d'essayer de s'acculturer tous à ce sujet-là. Et donc je vais passer la parole à Cédric pour essayer déjà de mieux comprendre tout ce qui se passe dans cette filière et tous les enjeux qu'il y a derrière cette question de l'approvisionnement. Donc Cédric, je te passe la main. Oui. Je partage mon écran, vous le voyez. Oui, c'est bon. Intéccable ? Ok. J'ai préparé juste quelques petites slides vite fait pour appuyer un petit peu ce que je veux dire. Tout d'abord, qui je suis ? Donc oui, j'ai un profil plutôt numérique au début. J'ai repris des études pour Coates dans les énergies renouvelables et j'y travaille donc depuis maintenant 14 ans. Succédé d'une expérience en espace info-énergie, donc plus en termes de conseiller, mais aussi en termes de formation professionnelle autour du solaire. Et puis, toute une expérience autour de la distribution, donc ce qui va nous intéresser un peu aujourd'hui. Donc la distribution de matériel solaire que j'ai fait pendant trois ans en France et sept ans en Allemagne. Pour bien comprendre d'abord, quand je dis un regard au niveau de la distribution, il faut un petit peu comprendre comment le marché du solaire est un petit peu structuré. Souvent, quand je dis les fabricants fabriquent, les distributeurs distribuent et les installateurs installent, les gens rigolent parce que oui, c'est facile, mais ils ont chacun leur rôle entre guillemets, où le fabricant, lui, va s'occuper de la recherche et développement, de fabriquer ses produits. Puis, le distributeur, lui, va se charger d'aller les acheter en masse chez le fabricant et puis de les stocker et de les distribuer à l'état de projet à l'installateur. Et l'installateur, lui, son rôle, c'est d'être en lien avec, bien sûr, l'exploitant au final, mais de proposer le catalogue de son distributeur parce qu'il a un ou deux distributeurs à la rigueur, mais il fait aussi peut-être du chauffage bois granulé. Il va avoir ses distributeurs pour ça aussi. Donc, il n'a pas envie d'avoir 10 000 filières. Donc, il récupère ses propres catalogues des choix des distributeurs. Tout ça pour dire qu'in fine, le choix que fait l'exploitant, il est déjà pas mal filtré entre l'espace fabricant et l'espace exploitant. Filtré au regard principalement du distributeur qui a une vue du marché et qui va chercher des produits pour pouvoir répondre aux cas particuliers qu'il peut y avoir au niveau des installations, mais aussi tout ce qui va être à côté, au niveau des technologies. Et puis, on a à côté de ça, bien sûr, les conseillers énergie et pour PoWatt, la chance d'avoir un AMO qui va permettre d'avoir le conseiller puisqu'on comprend bien que l'installateur, étant jugé parti, il faut faire attention aussi à ce qu'il va dire puisqu'il va vous apporter des produits qu'il a en catalogue automatiquement. Ce qui amène à la matrice de choix, justement, pour pouvoir, nous, en tant que distributeurs, choisir un petit peu quel fabricant on va prendre pour le faire entrer dans ce fameux catalogue et surtout ne pas se tromper parce que là, du coup, on joue des gros tickets et donc, du coup, beaucoup d'argent. On va commencer par regarder la partie fabricant, vraiment la solidité financière. Est-ce qu'il y a des actionnaires de la part des investisseurs majoritaires ? La gouvernance, savoir en gros qui est aux manettes derrière. Par exemple, une société où le PDG, c'est toujours le PDG historique qui est aux manettes et qui va piloter l'entreprise, vendra moins facilement la société que des actionnaires qui, au final, ne regardent que l'aspect financier. Et vendre une société, ça veut dire aussi perdre des garanties de produits et production qui ont été faites en intérieur, avant cette vente. Donc, ça apporte aussi, il faut bien regarder la stabilité de l'entreprise et savoir si elle sera là, dans 30 ans, quand les garanties, finalement, de production seront chues. Et se poser la question également, donc, bien sûr, qui c'est qui porte la garantie ? Est-ce que c'est la filiale ? Encore une fois, qu'on peut couper et jeter, entre guillemets, c'est le joie du capitalisme et, du coup, de perdre toutes les garanties. Est-ce que c'est la maison mère ? Là, il y a quand même une stabilité. LG, par exemple, garantit tous ses modules via sa maison mère. Avant que l'Empire LG tombe, on comprend que les garanties sont quand même assez solidement ancrées dans la structure. Ou est-ce que c'est une assurance spécifique ? Ce qui arrive de moins en moins souvent, puisque le marché, c'est très restreint au niveau des marchés. On va regarder également au niveau du produit, donc l'origine des cellules, la qualité, la disponibilité en termes de puissance. On comprend bien qu'il y a des fabricants qui vont renier sur la performance des cellules parce qu'elles sont moins chères. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Est-ce qu'on a besoin d'être sur cette course, finalement, aussi aux puissances ? En tant que distributeurs, oui, parce que c'est imposé par nos installateurs. On se doit d'être sur le modèle dernier cri. Oui, on n'achète pas un ordinateur de l'an dernier. On achète l'ordinateur qui vient juste de sortir. Au niveau des disponibilités de puissance, les technos disponibles, bien sûr, on va regarder suivant si on a du mono, du poly, les demi-cellules, le type de cadre. Tout ça, c'est des éléments dont on a besoin parce qu'après, les installateurs viennent avec des projets. Et en fonction des projets, on va pouvoir justement choisir le matériel adéquat. Et puis, le bilan carbone, les ATEC, les ETN, donc ATEC pour les avis techniques, ETN pour enquêtes techniques nouvelles. Donc ça, c'est tout ce qui est validation pour pouvoir, au niveau des assurances, déjà être bon. Le bilan carbone aussi, parce qu'il est demandé lors des appels d'offres ressources. On va regarder donc tout ce qui va être approvisionnement, savoir si globalement, on va pouvoir être livré et puis s'il y a des capacités de production. Et puis, on va regarder, bien sûr, l'aspect financier, prix, what credit et prix logistique. Donc maintenant, si on regarde vite fait, on compare des modules qui vont être européens et des modules au niveau asiatique et qu'on reprend juste au niveau déjà de ces quatre grands pôles. Au niveau des fabricants, je dirais avant 2010, c'est vrai qu'il y a eu énormément de dumping du gouvernement chinois en Chine pour pouvoir développer le solaire. Et du coup, on a vu apparaître des entreprises qui fleurissaient et qui disparaissaient comme des champignons. Ce qui faisait à chaque fois la perte des garanties, qui ne donnait pas une bonne augure non plus sur la qualité des produits qui avaient été vendus. Donc, il y avait toute cette notion-là qui, aujourd'hui, avec quasiment 10 à 15 ans de recul, voire 20 ans pour certaines les plus anciennes, on voit des leaders de la production au niveau des modules sur le marché chinois qui sont aujourd'hui ancrés et qui ne sont pas prêts de disparaître. Donc, ils produisent énormément. Si on prend ne serait-ce que Jiasolar ou Longji ou Jingo, c'est des fabricants qui fabriquent 50 gigawatts de production annuelle. Ils sont solidement ancrés dans le marché. Et puis, ils sont en Chine où le marché chinois réclame également beaucoup de modules. Ce qui peut, dans le futur aussi, être à prendre en considération puisque ça peut créer des tensions comme on a eu déjà en 2015 ou par là, où il n'y avait plus du tout de modules asiatiques sur le marché parce qu'ils vendaient tout sur le « Chinese First », je ne sais plus comment on disait Trump, mais l'équivalent de Trump en version chinoise. Ils gardaient, ils vendaient directement dans le pays. Donc, ça crée des tensions. Au niveau de la qualité, il y a juste une chose, c'est qu'on regarde principalement au niveau de la qualité aussi les soudures puisque c'est un élément de faiblesse au niveau des modules et qu'il y a énormément de soudure sur un module photovoltaïque. Et le problème qu'il y avait encore une fois pendant un certain temps, c'est que les modules étaient soudés directement à la main et faits d'une façon, directement par des ouvriers. On sait qu'aujourd'hui, les Allemands ont développé énormément d'industries. Toute l'industrie européenne était totalement automatisée depuis longtemps et les Chinois ont bien sûr automatisé aujourd'hui toute leur chaîne de production. Donc, si on nous a comparé en termes de qualité, les cellules venant toutes d'Asie, le module en lui-même se vaut en termes de qualité. Les soudures sont faites avec des machines allemandes développées en Allemagne et vendues aux Chinois, globalement, si on veut résumer les choses. Au niveau financier, il y a quand même entre 15 et 30 % d'écart, malgré qu'aujourd'hui, les droits de douane, ça coûte cher, malgré que les conteneurs ont été multipliés par 6. Voilà, donc c'est des éléments qui rentrent en compte au niveau du transport, sans compter tout ce qui est l'aspect environnement, qu'il faut bien prendre en compte aussi. On voit aussi les problèmes de tension qu'on peut avoir dernièrement, ne serait-ce qu'un bateau qui se met en travers du canal de Suez, qui a bloqué complètement l'approvisionnement des ports français, également en termes de modules solaires. Voilà, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et puis, au niveau de la production et de l'approvisionnement, alors là, les fabricants européens, hélas, ne sont pas dans une très bonne santé financière. Ils viennent de passer 5 ans de crise. Et là, j'aimerais juste faire une petite aparté sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de fabricants en Europe de leader ? C'est qu'ils ont soit coulé, soit ils sont partis. Parce que le marché, c'est énormément restreint, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, pour d'autres raisons. Mais le marché européen, c'est tendu depuis 10 ans. Et du coup, s'il n'y a pas de marché sur le territoire, pourquoi installer des entreprises en France ou en Europe s'il n'y a pas de marché ? Donc, aujourd'hui, on voit des choses qui reviennent. On voit REC qui va installer une entreprise en Alsace, je crois. Je ne sais plus pour quelle capacité. On voit aujourd'hui que c'est en train de revenir. Et en effet, il y a peut-être des choses à prendre en compte par rapport à ça. Faire le tri aussi sur le fait que des modules, quand on dit l'Asie, l'Asie, c'est grand. C'est comme si on parle comme quand on dit l'Europe. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modules qui sont coréens et entre autres les LG qui sont de très haute qualité. On le voit assez bien. Les productions sont assez fortes. C'est du bon matériel. Pour autant, est-ce qu'on doit le mettre dans tout le lot ? Moi, je dirais qu'il faut trouver son curseur, trouver sa matrice, mettre des choses. Là, j'ai fait juste une proposition des choses de base auxquelles il faut penser. Je pense qu'il faut la repenser au travers d'un regard citoyen dans tous les cas et au travers des collectifs pour trouver où est-ce qu'on place le curseur. Prendre le risque de travailler avec des entreprises européennes qui ne sont pas en très bonne santé financière, mais de tendre la main pour l'emploi et l'économie à des entreprises européennes ou pour certains projets également, voir que le côté financier l'emporte. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire le projet quand même ? C'est des questions qu'en effet, il faut se poser. Et une dernière chose, et je laisserai la main après, c'est peut-être aussi cet étagement du marché qui n'est pas du tout collaboratif, qui est clairement structuré, je dirais presque à l'ancienne aussi, qui est peut-être aussi à revoir et à mieux travailler ensemble pour pouvoir que les exploitants puissent apporter des envies de travailler et de sécuriser peut-être certaines quantités aussi aux distributeurs pour qu'ils aillent vers ces distributeurs européens ou des choses comme ça. En tout cas, il y a des dialogues à apporter et faire en sorte que tout le monde discute tous ensemble. ça serait plus, dans mon regard, un premier pas à faire et d'aller voir les installateurs, de leur dire comment on peut travailler sur des choses différentes. Merci Cédric, c'est pile dans les temps, c'est nickel. On a déjà deux questions qui ont été posées dans le chat. La première, c'était Didier qui se demandait si tu avais des exemples de distributeurs pour essayer de mieux comprendre peut-être ce qu'ils font et qui ils sont. Alors, un exemple, c'est La Rivière, par exemple, qui est située à Angers, leur siège. C'est KDI qui est situé à Nantes. C'est… J'en ai pas d'autres là qui me viennent. Ils sont assez discrets parce qu'au final, ils ne travaillent qu'avec des professionnels. Mais, par exemple, Issa Eskowat est un professionnel. Donc, après, à voir, eux, ce qu'ils veulent, c'est principalement un SIRET. Mais… Et puis, ils ne communiquent pas vers le grand public. Donc, concrètement, c'est normal qu'on ne les connaisse pas forcément. Nous, on connaît notre installateur. On va connaître les produits. Ils passent forcément par un distributeur entre les deux. C'est-à-dire que même si on voulait des panneaux Sistovie, notre installateur, il serait obligé de passer par un distributeur pour avoir du Sistovie, Issa ? Alors, oui et non. Je vais détailler juste un peu la réponse. C'est oui parce qu'aujourd'hui, si on revient sur ce schéma-là, le droit d'entrée… Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, on la voit, oui. Le droit d'entrée ici, le ticket d'entrée pour pouvoir rentrer chez des fabricants, chez SMA, par exemple, c'est 40 mégas. Il faut poser 40 mégas de commandes quasiment dans l'année pour pouvoir commander, ne serait-ce qu'un onduleur. Pour les fabricants de modules, à une époque, c'était à peu près 10 mégas. Sauf que le marché s'est tellement tendu en 2010 que les fabricants, eux, avaient leur entrepôt qui dégueulait de modules, il fallait qu'ils vendent. Et ils ont commencé à vouloir concircuiter les distributeurs. C'est là que le chaos a commencé à arriver parce qu'un fabricant n'a pas la force commerciale qu'a le distributeur. Chacun a son rôle dans la chaîne. Et du coup, généralement, ces fabricants-là, ils n'ont pas duré. Ils ont vite perdu. Mais il y en a encore qui ont des droits d'entrée qui sont assez faibles. Donc, clairement, Sistovi, je ne connais pas. Mais je ne serais pas surpris que Sistovi, en plus en étant nantais, s'il arrivait en disant qu'on veut faire 200 kilos à l'année et qu'on voudrait essayer de travailler ensemble, il voudrait bien faire une première marche. Mais ça impose d'autres choses. C'est vrai que ce que ça m'inspire aussi, c'est de se dire que le distributeur, c'est un acteur plutôt local, au final. Puisque là, les exemples que tu prenais, on se disait, nous, dans notre cas, on en a à Nantes, on en a à Angers. Tu as une partie de la chaîne de valeur aussi qui est localisée. Après, est-ce que c'est les sièges ou est-ce que c'est des antennes qui sont à Nantes et Angers ? Non, non, c'est les sièges français. Pour être clair, les capitaux, si on va, la rivière, c'est une entreprise anglaise derrière. Et puis, KDI, je crois que c'est français. C'est un métallier à la base français. Et ils ont d'autres filières que le solaire. C'est juste qu'ils se sont développés également dans la distribution de ce genre de matériel. La rivière est un distributeur de matériel d'articles de toit. Donc, tous les couvreurs vont acheter leur matériel là-bas, entre autres. Et puis, pourquoi on a… Il ne faut pas prendre cette référence-là. C'est aussi, historiquement, le solaire, curieusement, s'est développé du côté de Lyon et du côté de Nantes. Au niveau infrastructure, il y avait deux pôles autour des 2000-2008. Donc, je pense que c'est resté, finalement, puisque ces entreprises-là ne faisaient pas ça à la base. Ok, merci. Il y avait Adrien aussi qui se posait des questions. S'il y avait d'autres références de fabricants sur le marché européen, pour donner des exemples aussi de marques, sans doute, j'imagine. Oui, ne serait-ce que… Alors, Q-Sales, c'est un peu l'hybride, parce qu'il fabrique aux portes de l'Europe, mais il n'est pas vraiment clairement allemand tel qu'il l'était pendant une période. Il y a Eurener, qui n'est pas mal, qui est un espagnol, qui est assez stable, on va dire. Il y a Léo, qui est un allemand. Moi, j'ai travaillé avec Eckert, qui est une petite entreprise, mais qui n'a pas d'investisseur. Le patron est le patron. Donc, voilà. Et il se débrouillait pas mal. Le rapport qualité-prix était là. Donc, je dirais, il y a Bizol, qui traîne pas mal, qui vendent, eux, c'est des fabricants, qui vendent directement aux installateurs, entre autres. Et puis après, il y a les Français, Recomcilia, Photowatt, EDF, et puis Siste Vianante. Envoi Recomcilia, qui a six mois de délai d'attente pour pouvoir avoir ta commande. C'était à peu près les chiffres que moi, j'avais eus, qui sont peut-être un peu anciens, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Quand on entend ça aussi, il faut vraiment s'interroger, à se dire, mais l'entreprise, si elle n'investit pas, alors que le marché est en train de redémarrer, clairement, si elle n'investit pas, il faut se poser les questions de sa santé. Et pourquoi est-ce qu'elle n'investit pas ? Enfin, c'est aussi tout ça, quoi. Et apparemment, il y a des capitaux qui doivent arriver, mais voilà. Je le souhaite. Je pense qu'on le souhaite tous. Je précise juste un peu ma question, parce que côté chinois, tu parlais des gros fabricants qui étaient là depuis longtemps, qui étaient bien ancrés et qui allaient probablement durer. Ma question, c'était à côté européen, parmi ceux que tu as cités, là, c'est qui les fabricants historiques et qui sont aujourd'hui les mieux placés sur le marché européen, quoi. Aujourd'hui, Aurénaire est très en forme, mais je ne saurais pas répondre à ta question comme ça. Il faudrait que je regarde un peu plus. Ça fait quatre ans que je suis un peu moins tout ça. Mathieu, là, j'aurais peur de te dire des bêtises, mais ça ne va pas fort. Il y a sept ans, je t'aurais dit SolarWord, Q-Sales, Réciquin Léo, ça, c'était le leader du SolarWatt. C'est le groupe BMW, aujourd'hui. Donc, les mêmes SolarWatt, aujourd'hui, ils viennent encore. OK, merci pour les précisions. Dans le chat, il y en avait qui parlait de Voltec aussi, qui ajoutait là-dessus. Oui, Voltec, qui est planqué tranquillement au Luxembourg. Il faut en être conscient, il faut regarder concrètement qui ils sont. C'est ce que j'ai essayé, en tout cas. Je n'ai pas voulu donner un regard. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, en tout cas. Et puis, de regarder les dessous quand on se pose sur deux questions, je pense que ça ouvre d'autres questions aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps encore pour une ou deux questions ou même réactions, s'il y en a aussi qui veulent apporter au débat ? Et puis après, effectivement, on se tournera vers Bertrand pour une partie, plus quelle vision via un collectif citoyen. OK. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Est-il possible d'avoir le bilan carbone des différents panneaux ? Oui. Oui, normalement, oui. Aujourd'hui, il y a eu des obligations à un moment. Donc, entre autres, je ne sais pas. Je pense qu'elles y sont encore, mais comme je ne les ai pas. Mais pour tout ce qu'il y a appel d'offres, voilà. Donc, aujourd'hui, tous les fabricants font leur bilan carbone. Mais encore une fois, soit ils critiquent, soit les bilans carbone aussi. Ils changent à chaque appel d'offres. La façon de la calculer. Donc, voilà, il faut faire gaffe à ça. Justement, par rapport à ça, on a posé la question à un de nos installateurs du bilan carbone. Et il nous a dit, mais de toute façon, on peut même, pour un même produit, même référence dans le catalogue, avoir, ils peuvent faire des fabrications spéciales. Donc, ils sont faites en Europe, on va dire avec un bilan carbone bien plus avantageux pour des appels d'offres. Mais après, si on n'est pas dans le marché des appels d'offres, on a du standard. Et ça, on a beaucoup de mal à savoir d'où ça vient. Donc, pour nous qui sommes, en général, pas dans le marché des appels d'offres, c'est compliqué. Vous voyez, c'est exactement les étages que je vous parlais, parce que le distributeur, lui, il a cette information. Parce qu'il la pose automatiquement à la question aux fabricants. Et ce n'est pas un secret de polychinelle d'où provient les cellules. Et généralement, ils citent les fabricants de cellules. Là, je n'en ai pas à vous citer, parce que je ne les ai plus en tête. Mais on voit y revenir régulièrement les mêmes. Donc, in fine, on a les mêmes modules. Et par rapport à la fabrication de bisol, oui, oui, ils sont slovénes. La fabrication est en Slovaquie, si je me souviens bien. Juste une question subsidiaire pour Q-Sales, alors, la fabrication, ça se fait généralement ? En République tchèque. D'accord. Q-Sales avait une fonderie et des chaînes de production en Allemagne. Moi, j'ai été les visiter. C'était un bel outil, sauf que tout a été vendu. Et ils sont en République tchèque, donc aux portes de l'Europe, clairement. Mais ils sont passés de l'autre côté de la frontière. La République tchèque fait partie de l'Europe, hein, quand même. C'est l'espace changeur ? Je propose que quelqu'un vérifie une note dans le chat si la République tchèque fait partie de l'Europe. Et en attendant, il reste deux petites questions pour toi, Cédric. La première, c'est que sais-tu de Dualsun ? Est-ce que ça te parle ? Dualsun, ça me dit quelque chose, mais... Il me semble que c'est ceux qui font à la fois thermique et électrique, non ? Ce n'est pas un truc dans le genre ? Ah oui. Alors, si c'est ça, c'est un peu comme du schistovie, mais en version, ce n'est pas de l'aéro, je pense. Ça fait longtemps qu'on en entend parler sur le marché de ces alliances. Le photovoltaïque n'est pas le chaud, il faut le refroidir. Si on prenait les calories et qu'on les stockait dans un ballon d'eau, dans la théorie, c'est super. Dans la pratique, ça rajoute de la complexité et il faut que le module tienne 30 ans. L'eau et l'électricité n'ont jamais trop fait bon ménage. Je demande à voir, moi, c'est sur le temps, c'est plus ça. Et puis, le fait de refroidir, entre guillemets, le module, si on a une bonne ventilation, on l'encastrait avant dans nos toits. On faisait n'importe quoi, entre guillemets. On perdait 20 % de notre rendement. Les études montrent à peu près que le fait de l'encastrer dans le toit, comme on le faisait avant 2012, on perdait 20 % de rendement dû au fait qu'il était mal ventilé. Et aujourd'hui, on le met en surtoiture, il est quand même mieux ventilé. Ok, merci, merci du retour. C'est vrai que c'est dommage, c'était la spécificité française, un peu intégrée dans le toit, mais ça n'a pas marché. Ça revient, ça revient. Avec le nouveau tarif, ça revient. En tout cas, merci beaucoup, Cédric. C'était super intéressant et je te donne une dernière petite mission. C'est pendant que Bertrand commencera à parler, est-ce que tu peux noter les différents fabricants dont tu as parlé dans le chat pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les écrire à la volée, on va dire. Si tu peux remettre un peu les principaux et un peu où est-ce qu'ils sont situés, où est-ce qu'ils fabriquent. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette donnée à l'écrité aussi. Oui, pas de souci. Et puis, donc là, on a entendu un regard, on va dire, de pro. Merci, Cédric. C'est vrai qu'il y a plein d'enseignements à tirer. Et maintenant, on va se poser la question de, finalement, nous, en tant que collectif citoyen, donc on n'est pas des pros, mais on s'intéresse fortement au sujet. Et on voit que c'est souvent un vrai sujet de discussion, cette question de l'approvisionnement, parce qu'on veut faire des projets vraiment exemplaires. Et donc, comment finalement on aborde cette question-là ? Comment on se pose les bonnes questions ? Comment on appréhende tous ces enjeux ? Et pour ça, on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur un exemple ailleurs en France pour un peu ouvrir nos perspectives. Et donc, je propose de te passer la parole, Bertrand, pour que tu puisses déjà nous présenter un petit peu, Céléwat, ce que vous faites, et puis aussi comment vous avez pu aborder cette question-là de l'origine des panneaux et plus largement de l'écologie qu'il y a derrière votre projet. Merci. Bonjour un peu à tout le monde. Donc, effectivement, petit mot d'abord de présentation. On a une petite coopérative Céléwat dans le département du Lot, donc une région peu peuplée, une région qui, dans notre vallée, a beaucoup de monuments historiques et sur le plateau de la biodiversité. Je dis ça pour dire que, en fait, nous, la question de poser des panneaux sur les toits ne se posait pas. L'architecte des bâtiments de France aurait dit non, et on n'a pas de bâtiment industriel sur lesquels les mettre. Donc, on est parti sur du solaire au sol, donc ça va être un peu différent des projets de la plupart, je pense, d'entre vous. Et précision aussi, on est une coopérative avec que des bénévoles. Moi-même, je n'ai absolument aucune compétence technique. J'ai appris beaucoup de ce qu'a dit Cédric. Je suis agronome, donc j'aurais été… Voilà, on est parti d'un niveau de connaissance technique, qu'on aura des pâquerettes, même s'il y a dans les bénévoles, des gens qui ont travaillé EDF ou des professionnels. Il est important aussi de dire que nous, on travaille hors soutien public, c'est-à-dire qu'on vend notre électricité à Enercop. Donc, on n'a pas peut-être les contraintes que certains d'entre vous peuvent avoir, des questions qui viennent suite à des appels d'offres. Nous, on est hors appel d'offres, zéro argent public. On ne peut faire un parc que si on arrive à se mettre d'accord avec le prix de vente à Enercop. Voilà, maintenant, je reprends notre situation. Il y a cinq ans, on décide de faire notre premier parc au sol, 250 kilowatts, et on consulte trois entreprises pour voir ce qu'ils nous proposent. Sur les trois, il y en a une qui, finalement, ne nous fait pas une offre. On reçoit deux offres, une avec des panneaux asiatiques, une avec des panneaux fabriqués en France. Et là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on en pense et comment on se positionne ? Alors, je précise qu'il y avait une différence de prix, mais elle n'était pas, au moment où on a reçu les offres, elle n'était pas insignifiante, elle était de mémoire de 12 %, avec quelque chose comme ça, ce n'était pas non plus astronomique comme différence. Et on s'est dit, finalement, collectivement, pourquoi, on ne va pas utiliser le terme mauvaise conscience, mais pourquoi on se pose cette question, panneaux asiatiques versus panneaux européens ? Finalement, il y a deux thèmes qui nous chatouillent un peu là-dessus. Il y a la question de l'emploi et il y a la question de l'impact sur l'environnement. Et donc, on s'est mis un petit peu à discuter. Alors, je vous donne tout de suite l'issue de notre réflexion. On a opté pour les panneaux asiatiques, mais pour un élément qui a été légèrement touché par la Cédric, c'est qu'en fait, si on avait pris les panneaux français, on était vraiment un acteur totalement marginal avec notre commande pour 250 kW de crête. Et de toute façon, si on avait pris cette option-là, on retardait significativement la mise en route de notre premier projet. Or, la coopérative était créée, on avait commencé à collecter. Donc, un des éléments de notre décision, ça n'a été ni l'environnement ni la question de l'emploi. Honnêtement, ça a été la question du délai de réalisation. Une fois ce choix-là fait de facto pour cette contrainte-là, il nous restait quand même la réflexion à savoir sur le terme d'environnement et travail. Alors, en termes d'environnement, en théorie, Cédric l'a dit, on va nous se mettre à réfléchir, par exemple, à des bilans carbone. Alors, je partage tout à fait ce qu'il a dit. C'est plus que flou parce que ça dépend un peu de quelle méthode de calcul on utilise. Ça dépend notamment du mix énergétique de l'usine qui va faire l'assemblage, si on prend l'aspect assemblage. Et alors, effectivement, un panneau fabriqué dans la région de Toulouse, il a de l'accessité nucléaire de Golfech. Donc, il va avoir un bon bilan carbone. Mais ce n'est pas que c'est du nucléaire. Un panneau, en fait, pour notre premier parc, les panneaux sont venus de Thaïlande. Il pouvait éventuellement avoir un bon bilan si c'était avec une usine hydroélectrique. Mais cette usine hydroélectrique, est-ce que ce n'était pas un barrage récent qui avait chassé en zone montagneuse des populations autochtones ? Donc, tout de suite, on s'est aperçu que c'était un peu court de se baser uniquement sur le bilan carbone. Après, on s'est posé la question du transport. Ça aussi, Cédric l'a dit. En fait, notre discussion, elle n'est pas sur les fabricants de A à Z, elle est sur les assembleurs. Et donc, en fait, le marché, il est mondialisé. Les robots, ils sont souvent d'origine allemande. Alors qu'on importe en Europe des panneaux qui ont été assemblés en Asie ou qu'on importe en Europe les composants qui vont servir à assembler les panneaux, finalement, la différence n'était pas non plus énorme. Donc, du point de vue de ce raisonnement, jusqu'à présent, qui était relativement théorique, on n'avait pas un élément clé de décision. Après, il faut passer de la théorie à la pratique et se dire la réalité, c'est quand même qu'on aura en Europe des administrations en termes d'environnement, d'isolation, beaucoup plus strictes que ce qu'il peut y avoir en Asie. Et donc, en fait, la principale question à la fin qu'on a pu se poser sur le domaine de l'environnement, c'est finalement les conditions dans lesquelles ces usines vont travailler. Est-ce qu'il y a des rejets ? Enfin, et toutes ces choses-là. Et ça, ce n'est pas en regardant un bilan carbone qui est relativement théorique ou un bilan énergétique de transport qu'on va le retrouver. Donc, voilà les questions que c'est posé sur l'aspect environnement. Sur l'aspect travail, très vite, l'entreprise qu'on avait finalement sélectionnée nous a dit, vous savez, aller voir un petit peu sur Internet, l'assemblage, c'est extrêmement robotisé. Donc, honnêtement, sur un projet comme celui que vous avez en tête, vous voyez un petit parc de 250 kilos, l'essentiel du travail, il est d'abord dans le bureau d'études, il est ensuite sur les trois ou quatre semaines que vont durer les opérations de montage, et il est ensuite sur la maintenance préventive qu'il y a chaque année, voire la curative, il faut faire de l'intervention. Donc, on en est arrivé à se dire, l'assemblage, ce n'est pas la partie la plus intéressante si on parle de travail. Une fois qu'on en était à ce stade-là du raisonnement, et que de facto, on avait choisi des panneaux asiatiques un peu pour le prix, mais qui a posé au moins aussi lourd, si ce n'est plus la question des délais, on avait fait que la moitié de la réflexion, on s'était posé des questions. On concluait que ce n'était pas nous, une petite coopérative lotoise qui pouvait revenir sur des ans politiques de choix industriels européens qui ont fait que la fabrication des panneaux est finalement partie en Asie. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous ? Alors, sur les questions d'emploi, c'est là qu'on a été le plus vite. On s'est dit, dans ce cas-là, ça nous renforce encore plus dans la conviction qu'on est un projet local, qu'on doit faire un projet local, qu'il faut que ça soit fait par un bureau d'études, pas à Lyon, c'est-à-dire à 300 kilomètres de chez nous, comme ça peut être fait pour certains plus grands panneaux, projet. Mais nous, on veut un bureau qui est dans un rayon proche, de même pour la maintenance et de même pour le montage. Pour le montage, surtout pour tous ceux d'entre vous qui êtes sur des projets en toiture, on a vu, nous, dans le coin, on peut baisser les prix, on prend des travailleurs détachés ou des intérimaires, on les loge dans des algécos et ils se chauffent en brûlant des palettes. C'est du réel, ce que je dis sur certains bâtiments agricoles. Donc, nous, on a dit, dans ce cas-là, on va mettre comme condition pour la société qu'on va retenir d'avoir des personnes qui sont sur des contrats européens, de préférence en CDI, mais bon, même en CDD en tout cas, qui sont sur des contrats avec des charges sociales payées ici, qui vont loger localement, qui vont manger à midi au resto du coin ou à la pédéria du village d'à côté. Et donc, on a essayé et on a signé un contrat de maintenance avec une entreprise qui est à 30 kilomètres de notre parc. On a un parc dans le département voisin pour lequel la maintenance est 300 kilomètres allées, 300 kilomètres autour. Donc, finalement, on a contourné, on pourrait dire, on a essayé de contourner positivement la question de l'emploi en disant l'assemblage n'est pas essentiel. Tout le reste, il faut qu'on maximise en termes d'emploi. Et après, la question de l'environnement, puisqu'on avait, on va dire, d'une certaine façon, baissé les bras sur l'aspect origine des panneaux, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Là, nous, on n'a pas pour des questions d'environnement, mais pour des questions d'intégration locale travaillée avec le CIE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et pour des questions d'insertion paysagère, mais qui finalement nous intéressaient bien, le conseil a été de dire, faites quelque chose qui est le plus banal. Nous, on est en zone agricole, donc on fait de la clôture agricole. Du coup, on remplace tous les piquets qui sont autour des parcs solaires au sol, d'habitude, ce sont des piquets métalliques, on les a remplacés par des piquets en acacia, en bois. Et puis, au lieu de faire ces grillages de 1,80 m de haut qui sont très, très fins, recouverts de plastique, type bricomarché, pour ne pas faire de pub, on a mis de l'ursus, c'est-à-dire du grillage à moutons, beaucoup moins de matière première. Et puis, au bout des 40 ans, il est encore réutilisable. On n'a pas mis les portails classiques dans ce genre de parc solaire avec un sol en béton. On a fait un portail acheté à la coopérative agricole, vraiment une barrière à moutons. Rien que là, on ne l'a pas chiffré, mais on a déjà fait un premier effort en termes d'environnement. Après, on s'est dit, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un petit local technique ? Et en discutant avec l'entreprise, on a dit, OK, non, ce n'est pas la peine, on n'a même pas besoin de 2 mètres carrés de sol bétonné. On a accroché nos onduleurs sous les panneaux, point à la ligne. Pour faire la comparaison, et c'est en rien une critique, c'est une remarque amicale, puisque c'est les voies de travail avec Enercop et qu'on est nous-mêmes sociétaires administrateurs d'Enercop-Médie-Pyrénées. Mais bon, le parc voisin d'Enercop-Médie-Pyrénées, à côté de chez nous, pour des raisons autres qui sont compréhensibles de budget et de connexion, ils ont une espèce de gros conteneurs métalliques dans lesquels sont leurs onduleurs. Bon, voilà, nous, on évite et le métal du conteneur et les petits locaux techniques en pendant nos onduleurs directement sous les panneaux. Ça, c'était sur le premier parc. Mais sur le premier parc, on était encore sur des supports métalliques. Pour le deuxième parc, on s'est dit, voilà, on a à nouveau des panneaux. Le premier, ils étaient thaïlandais. Et le second, ils étaient chinois, mais c'était toujours la même entreprise. Entre-temps, il y avait probablement simplement une modification de la législation d'importation européenne par rapport aux panneaux chinois. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Bon, il faut essayer de voir si on peut éviter ces panneaux métalliques. Donc, on a proposé à l'entreprise à laquelle on travaillait. Et là, j'insiste beaucoup parce qu'on dit, il faut être des grandes entreprises pour innover. Ben non, on innover avec une petite PMO qui a une trentaine de salariés à 30 kilomètres de chez nous. Et un jour, on leur a dit, est-ce que vous ne voudriez pas tenter de remplacer certains des supports métalliques par des supports en bois ? Pourquoi des supports en bois ? Parce que, bon, nous, on est une région de cause. Donc, au bout de 30 ans, un chien, il fait ça. 60 ans, disons, voilà, il est maigrichon. Il n'y a pas de débouché, à part pour l'élevage des moules sur Bouchot, sur la façade atlantique. On leur a proposé d'essayer quelques tables. Ils ont dit, non, si on fait l'étude, on la fait pour tout. Et quitte à faire l'étude, eh bien, on minimise tout ce qu'on peut en termes de contenu énergétique. Donc, finalement, c'est des bois bruts. Les arbres ont été coupés en septembre et ils ont servi de support en novembre. Donc là, par rapport au débat panneau, voilà, on a accepté, de facto, des panneaux asiatiques, mais on a essayé, on dirait, de mitiger, enfin, de compenser par ailleurs pour diminuer au maximum notre empreinte écologique. Il y a une part de risque. On s'est rendu compte qu'on était les premiers en France et même apparemment en Europe, vu les demandes qu'on a eu d'un peu partout en Europe, à faire un parc au sol sur support bois brut, non écorcé, rien du tout. Comment ça va tenir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Voilà, c'est à suivre. C'est aussi la force des projets citoyens. On a découvert que parmi nos sociétaires, on avait deux ingénieurs en charpente, on avait plusieurs personnes qui connaissaient très bien en bois. Il y a eu beaucoup de débats techniques, je veux dire, franchement, qui m'ont dépassé, mais on a maintenu notre choix de faire ça sur bois brut. Voilà, je dirais, je vais un petit peu… Je pense que le mieux, c'est que j'arrête là. Ce que j'ai voulu montrer, c'est plutôt un cheminement, une réflexion de comment, à partir d'un problème sur lequel on a pensé qu'à notre échelle, on n'avait pas vraiment de poids, on le contournait et on voyait où, par ailleurs, nous, on pouvait faire un progrès. Une analyse du cycle de vie vient d'être faite sur notre projet sur support bois. Bon, elle n'est pas publiée, donc on n'a pas le droit d'en faire état. Mais enfin, elle montre quand même que des supports… Elle semble montrer que des supports bois, c'est quand même une vraie amélioration parce que ça permettrait au solaire, qui a un bilan carbone au sol supérieur à celui de nucléaire, de passer sous le nucléaire. Ça serait quand même un sacré argument. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Bertrand. C'est hyper riche. C'est vraiment intéressant de voir comment vous avez pris le problème vraiment de façon large, en essayant d'aller chercher toutes les petites sources d'amélioration possibles. Merci, c'était très intéressant comme témoignage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je n'en ai pas vu passer, si ce n'est des gens qui étaient d'accord avec toi et qui appuient à ce que tu disais, mais on a sans doute des questions, des réactions. N'hésitez pas à prendre la parole directement, si vous voulez. Et pourquoi pas activer votre caméra aussi. C'est toujours plus sympa pour qu'on puisse voir qui nous parle. Oui, j'ai une question que je souhaiterais poser, si c'était possible. Vous m'entendez ? Oui. Oui, allez-y. C'est par rapport au, on a vu tout le schéma de vie, la construction, le schéma de vie des panneaux, et in fine, le recyclage en fin de vie. Qu'est-ce que, alors évidemment, ce n'est peut-être pas d'actualité dans vos projets, mais qu'en est-il, parce qu'il y a déjà des panneaux qui sont installés depuis quelques dizaines d'années maintenant, et que vont-ils devenir en fin de vie ? Alors, c'est une question qu'on nous pose très, très souvent. Alors, en plus, on nous ajoute la question des terres rares. Donc là, la réponse, elle est terres rares. Il n'y en a pas dans nos panneaux solaires. Le recyclage, a priori, je ne l'ai pas visité, mais enfin, il y a une usine très performante qui vient d'être inaugurée en Provence. On serait sur des taux de recyclage assez exceptionnels, autour de 95 %, qui, pour des équipements électriques, on va dire, sont effectivement très bons. Donc, cette question nous est souvent posée, mais on la retourne un petit peu en disant, Jean, si vous avez une inquiétude, ayez-la plus sur vos smartphones et tablettes que sur vos panneaux solaires. C'est clair. Et puis après, quand on veut être un peu méchant, on leur dit, mais est-ce que vous posez aussi la question sur le recyclage des déchets nucléaires ? C'est une bonne guerre. Si je peux me permettre, je crois que je ne l'avais pas dit également, mais dans Le Fabricant, j'avais précisé pour une adhésion également à l'organisme de recyclage. Parce que cette question du recyclage, elle a été abordée depuis très longtemps. Sauf que certains lobbies, que je ne citerai pas, ont fait certaines forces à dire que le solaire ne se recyclait pas. Ce qui était faux, c'était juste qu'on n'avait pas de filière de recyclage en France qui était vraiment établie, puisque le marché avait, on juge, entre 7 et 8 ans de retard sur celui en Allemagne. Mais en Allemagne, on avait déjà mis en place des bacs de récupération, parce qu'il y avait déjà des modules qui étaient grêlés, qui avaient besoin d'être remplacés. Un module, ça peut être comme un Vélux. Il y a des moments où, même sans parler de fin de vie, il y a des moments où il faut l'envoyer quand même en recyclage parce qu'il est endommagé et il faut le remplacer. Et ça, c'est des choses qui existent depuis toujours. L'aluminium, qui est le cadre, ça se recycle et ça consomme 10 fois moins d'énergie de le recycler que de le récupérer à partir du minerai naturel. Le verre, on sait très bien le recycler. Le silicium, il n'y a aucun problème. La grille collectrice, c'est une petite grille qui passe sur les cellules. C'est de l'argent et des alliages de métaux. On le fond, ça repart. Il n'y a aucun souci sur le recyclage. La seule chose qu'on ne recycle pas réellement, c'est à l'arrière ce qu'on appelle le TED-Lar, qui est le film un peu plastifié qui est à l'arrière du module et qui permet d'encapsuler vraiment la cellule entre le verre et puis ça et qui évite que la cellule prenne l'humidité et soit complètement à l'abri de l'air. Et donc ça, on le brûle pour pouvoir récupérer les cellules. On le fait fondre, voilà. Donc ça, on ne le récupère pas. Et puis au niveau de la boîte de jonction, à l'intérieur, vous avez trois petites diodes. Je n'en sais rien, mais je présume que les trois petites diodes ne sont pas recyclées comme beaucoup de composants électroniques aujourd'hui. Merci, Cédric. Oui, vas-y, Bertrand. Si je peux rajouter un mot, c'est comme d'autres produits. Il y a la capacité technique à faire le recyclage. Et puis la réalité, est-ce que le matériel est vraiment collecté et recyclé ? Parce qu'en principe, on peut aussi recycler pas mal les smartphones, sauf qu'ils ne sont pas collectés. Donc là, pour les panneaux solaires, il y a aujourd'hui une organisation assez bien rodée. On paye une contribution qui est relativement minime lors de l'achat des panneaux. Et ensuite, c'est un système de collecte. Et c'est aussi un intérêt de travailler avec un opérateur local. Nous, il se trouve que c'est la PME qui nous a construit le parc qui est le point de collecte pour… Alors, ça s'appelait PV Cycle. Je ne sais pas s'il y en aura changé. Donc, c'est à 30 kilomètres. Donc, on viendra aller chercher sur notre parc le plus longtemps possible parce qu'on espère bien que nos padeaux vont durer 40 ans. Et puis, une chose qui est importante à dire, c'est que… Alors, je suis surpris que vous ayez payé quelque chose. Oui, c'est sur la facture. Oui. Normalement, c'est les fabricants qui cotisent. Ces installateurs qui sont des points relais, en effet, PV Cycle, des points relais un petit peu partout dans tous les départements pour pouvoir, quand il n'y a qu'un seul module, pouvoir le déposer et l'envoyer à recyclage et l'amasser pour qu'il y en ait suffisamment pour faire une palette et puis l'envoyer en recyclage après. Mais normalement, ce n'est pas payant. Ce qui est payant, c'est lorsque le fabricant n'a pas cotisé à PV Cycle où là, PV Cycle accepte quand même de prendre la marchandise, mais vous allez payer le transport. C'est-à-dire que pour le renvoyer jusqu'à l'usine de retraitement. Alors, nous, effectivement, la collecte se fera gratuitement sur site, c'est clair. Mais dans la facture, et je trouve ça plutôt éducatif, dans la facture que nous présente notre installateur, il y a une petite ligne qui est l'éco-contribution. Je ne sais pas quel est le terme exact. OK. Je suis surpris, c'est pour ça. On ne résoudra pas la surprise ce soir. En tout cas, pour ceux qui veulent creuser le sujet, il y a eu plusieurs ressources qui ont été partagées dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les lire. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent quand même très souvent et c'est important aussi de pouvoir apporter des réponses aux gens qui se les posent. On a le temps pour encore quelques questions. Il y avait Didier. Est-ce que tu veux prendre la parole pour préciser ta question, peut-être ? Oui, je veux bien. Bonjour, Bertrand. Alors, malgré tout ce que tu nous as expliqué, je suppose que vous aviez quand même le choix entre plusieurs types de panneaux d'Asie ou de Chine. Et sur les derniers projets, quels ont été quand même vos critères de choix entre l'un ou l'autre ? Sachant que, j'ai bien compris que vous vous intéressiez plus au local et à l'optimisation sur place de ce que vous pouviez faire. Mais par contre, il y a quand même bien un moment, un choix sur le panneau. Qu'est-ce que vous avez choisi et comment ? Alors, en pratique, non. On n'a pas le choix. C'est un peu comme, je pense, l'a expliqué Cédric. À partir du moment où on a décidé, nous, qui ne commandions que 250 kg, et deux ans après, à nouveau 250 kg, de travailler avec un installateur qui s'appelle Mekogic, qui était proche de chez nous. Après, il fallait qu'on commande les panneaux qu'eux ont l'habitude de placer. Parce qu'on ne représente rien. Même pour une PME, 250 kg, ce n'est rien. Donc, une fois que le choix a été fait de travailler avec eux, ça veut dire qu'on utilisait le panneau qu'ils placent en standard et qu'on utilisait aussi la marque d'onduleurs qu'eux nous proposaient. Ça, on a une certaine dépendance. Sauf arriver du jour où Énergie Partagée, je ne sais pas qui, ferait une centrale d'achat et on arriverait à commander des containers tous ensemble. Ce que certains pensent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on s'est posé pour être très transparent. Hier même, on était en réunion avec cette société-là. dans l'idée d'un troisième ou d'un quatrième parc. Et on leur a dit très franchement, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que si nous, on achète un container avec quelques autres projets citoyens, est-ce que ça vous embête et tout ? Et leur réponse, parce qu'on est en confiance avec eux, non, ça ne nous embête pas. Mais réfléchissez bien ce que ça représente financièrement pour vous. Aujourd'hui, les panneaux sont en train de remonter. Ça recommence à baisser un petit peu. Qu'est-ce que ça sera dans six mois ou dans un an ? Est-ce que c'est un groupe citoyen ? Je veux dire, pour nous, on est 98% de capital s'apporté par des personnes privées. Donc, on a très peu de pouvoirs publics dans notre CA. Nous, notre âme de bénévole, ce n'est pas de jouer un petit peu en bourse, entre guillemets, sur les commandos des panneaux avec l'argent de nos sociétaires. Donc, en fait, une fois qu'on a choisi un opérateur en confiance, on travaille avec eux et on allonge les séries. Et ça a un intérêt. Je vais prendre un exemple en termes d'onduleurs. On n'a pas souscrit une assurance perte de production parce que, comme j'ai dit, on vend à Enercop, donc nos marges sont extrêmement faibles. Si on demande trop, Enercop n'achète pas, ou c'est les consommateurs d'Enercop qui doivent payer. Donc, il faut qu'on limite les dépenses annuelles type assurance. Donc, on ne prend pas la assurance de production. En échange, on a négocié avec notre installateur qu'ils interviennent dans les 72 heures. Et si ce n'est plus de 72 heures, c'est eux qui nous payent le manque à gagner en termes de production. Donc, pour faire ça, il faut qu'on ait acheté un onduleur en réserve, un onduleur virtuel qui est sur un étage vert chez eux. Et le jour où notre onduleur claque, on en a déjà un qui a claqué, ils le changent. Et puis, si c'est un onduleur d'une autre installation que la nôtre, ils utilisent aussi le nôtre et ils en recommandent un. Deux jours après, il en arrive un nouveau. Donc, au bout d'un moment, on est quand même lié. On n'a plus la possibilité de choisir entre 4 et 5. Ce n'est pas comme un catalogue de couleurs. Avec un opérateur, il a son fournisseur. Je ne sais pas si Cédric pourrait le dire en termes mieux que moi, mais c'est comme ça que nous, en tant que client, on le voit. C'est ce que j'expliquais, en effet. C'est pour ça que j'essayais d'expliquer un petit peu cette vision marché pour bien comprendre que le choix, il est au travers de certains prismes et qu'on pourrait, en effet, on pourrait l'ensemble d'énergie partagée, l'ensemble des communautés de France se réunir à faire une centrale d'achat. Il y a une question aussi d'assurance et de lien avec les installateurs. Et c'est pour ça que c'est plus déjà de discuter et de revoir un peu peut-être l'étagement de ce schéma qui, moi, quand je l'ai dessiné, en plus, m'a un peu choqué. Je l'aurais préféré le voir en cercle, pour être honnête. Et du coup, de prendre la place du distributeur et de court-circuiter l'installateur, c'est aussi une question de décennale. C'est-à-dire que l'installateur, quand il arrive sur un chantier et qui vend le matériel, il vend également la décennale, mais la décennale produit et installation. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le produit, c'est sa décennale quand même qui va couvrir pour pouvoir changer sous assurance le problème. Corriger le problème, pardon. Et si vous vendez le matériel et que c'est un défaut, par exemple, un module qui lâche, il est sous garantie, ben oui, mais qui prend en charge le remplacement, d'aller le chercher, le déceler, d'aller le démonter, le renvoyer, ben tout ça, c'est plus dans la décennale installation. Ce n'est pas un défaut d'installation. Donc, il y a un petit vide qu'il faut bien couvrir par des assurances et faire en sorte que ça soit fait clairement, qui n'est pas anodin. Et il faut faire attention à ne pas vouloir trop court-circuiter les choses. Et puis, je rajouterais qu'aujourd'hui, le marge d'un distributeur, s'il a du stock, il est à 10%. Si c'est un petit, il est à 5%. Un installateur, il va être autour des 30%. Mais dans les 30%, on peut s'imaginer que c'est énorme, 30% sur le matériel. Mais là-dedans, il y a les camions, il y a les formations, il y a également toutes les assurances. Quand je parle de décennale, c'est des milliers d'euros qui sortent pour être assurés. Surtout que ça s'est quand même complexifié puisque quand le marché s'est tendu, il y a eu énormément d'arnaqueurs dans le solaire qui a fait du mal également avec des installations toutes pourries. Donc, qui dit installation toute pourrie sur le marché, dit les primes d'assurance qui augmentent. Donc, voilà. Il faut se rendre compte que les installateurs ont aussi besoin de vivre. Et ce n'est pas des courts-circuités. Le distributeur a son rôle, l'installateur a son rôle, l'exploitant a le sien. Moi, j'ai pour vœu que plus que les gens discutent un peu plus ensemble, parce qu'en tant que distributeur, si j'ai arrêté aussi ce métier de distribution, c'est que j'avais l'impression que tous les conseils que je donnais à l'installateur ne redescendaient pas à l'exploitant. Je suis un passionné de technologie et j'aime le numérique. Je l'ai dit au début, quand on commence à aborder des sujets comme l'autoconsommation individuelle, on est obligé de parler sur des thématiques comme avoir un compteur en début d'install et puis avoir des moyens de communication à l'intérieur pour pouvoir piloter certaines prises. Et ça, les SMA, par exemple, le proposent directement. Donc, il y a plein de petites choses sympas comme ça qui commencent à pointer son nez et j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui ne redescendaient pas. Ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire, sans doute. Là, on ne va pas avoir le temps parce qu'il est déjà 19h35, mais je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, on va pouvoir se souhaiter tranquillement une bonne soirée. Un grand, grand merci Bertrand et Cédric. J'ai trouvé que vos deux interventions se complétaient très bien. Donc, merci d'avoir bien préparé ça et d'avoir amené tous ces éléments. Et puis, j'espère que ça va amener du grain à moudre dans tous les débats des différentes coopératives pour prendre les décisions et faire des projets les plus exemplaires possibles. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, merci. Merci. Merci.